Salut à tous, c'est Benjamin Sarbet. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une réflexion que je me suis faite il y a quelques jours sur les histoires qui se trouvent un peu partout autour de nous, et comment est-ce qu'on peut s'en servir, s'en inspirer, pour pouvoir créer nos propres histoires. Et les histoires dont je voudrais vous parler aujourd'hui, ce sont justement celles qui sont toutes autour de nous. C'est chiant de dire ça. Ce sont celles qui sont partout autour de nous. Et quand je dis partout, c'est vraiment partout. Les histoires que racontent vos amis, votre famille, vous savez, il y a des personnes qui arrivent à capter l'attention plus facilement que d'autres, qui se posent et qui racontent leur journée, ce qu'ils ont fait ce week-end, et ils ont quelque chose qui fait que les personnes écoutent et sont captivées, et ont envie de savoir la suite. Ça peut paraître banal comme ça, mais il y a plein de choses autour de vous que vous pouvez observer pour comprendre un petit peu comment ça marche, et vous demandez aussi pourquoi cette personne, lorsqu'elle raconte sa journée, que c'était pas spécialement extraordinaire, arrive à capter mon attention, et comment elle arrive aussi à gérer une sorte de mini-audience, un mini-public. Ce sont des choses qu'on fait pas forcément consciemment, mais lorsqu'on raconte une histoire, même une histoire de vie normale autour de nous, on aura forcément des moyens de la raconter, qui sont plus ou moins efficaces, et qui arrivent plus ou moins à captiver les personnes qui nous entourent. Et c'est justement ça qui va être très intéressant d'observer, de se demander pourquoi ça marche, et pourquoi d'autres ne marchent pas, parce qu'il y a certaines personnes qui racontent leur vie, et puis tout le monde s'en fout. Donc lorsque vous êtes dans la rue, lorsque vous êtes avec vos amis, avec votre famille, essayez d'imaginer un petit peu comment ça se passe dans leur tête lorsqu'ils racontent une histoire, comment ils gèrent aussi l'attention, qui est gérer un petit peu le suspense, de faire en sorte de captiver, de vouloir savoir la suite. Et c'est justement ça qui est très intéressant pour nous, qui vouloir raconter des histoires, et créer nos images aussi. C'est d'être attentif à tout ce qui se passe, à faire attention à ces petites anecdotes qui arrivent plus ou moins à capter des gens, et à se demander pourquoi ça arrive plus ou moins à capter des gens. Une grande partie de ça, c'est lié à la dose d'intensité, à la dose de suspense qu'il y a dans cette histoire-là. Dans toutes les histoires, il y a toujours une question de rythme, la façon dont les choses s'enchaînent, plus ou moins rapidement, avec des fluctuations. Et c'est justement ce rythme-là qui va donner tout l'intérêt à l'histoire, c'est lorsque les choses vont monter et descendre, et qu'il va y avoir vraiment un rythme qui va s'installer, et une sorte d'ambiance qui va capter l'attention, et qui va créer l'attention. L'attention, la tension. Là, par exemple, il y a sûrement une histoire super intéressante qui se raconte devant la porte, mais c'est pas dans ma langue, alors je comprends rien. Alors déjà, observez tout ça dans votre entourage, voyez comment votre mère raconte sa journée, comment votre pote arrive à créer une anecdote vraiment captivante, et que vous avez envie de l'écouter. Mais c'est vrai que là-dedans, il y a une grande part de subjectivité, parce que c'est forcément des gens que vous connaissez, alors vous êtes plus intéressés que d'autres aux histoires qu'ils racontent. Et l'un des meilleurs moyens pour comprendre comment on peut rendre le quotidien captivant, c'est de regarder du spectacle vivant, en particulier des spectacles d'humoristes et des spectacles à sketch. Parce que certains humoristes vont vraiment arriver à capter ce qui se passe dans leur quotidien, et à rendre le tout captivant, à émettre de l'attention, à émettre du suspense, à émettre forcément le sens de la chute, puisque ce sont des sketchs, il va forcément y avoir des blagues régulièrement. Et dans ces sketchs-là, le spectateur va être un petit peu emmené dans ce rythme-là, il va forcément être pris par l'histoire, il va être captivé par l'anecdote en elle-même, puis il va se demander quelle va être la chute, et lorsqu'elle arrive, elle va soit fonctionner, soit pas fonctionner. Mais il y a toute une atmosphère qui va être créée par le ton de la voix, par l'espacement entre les mots, etc. Il y a vraiment toute une intonation, tout un travail là-dessus, qui est un travail d'acteur pour captiver l'attention. Alors pour finir, je voulais vous conseiller un humoriste que j'adore, un humoriste américain qui s'appelle Louis C.K., que vous connaissez peut-être déjà, mais je vous conseille d'aller faire un tour sur YouTube, parce qu'il y a vraiment plein de sketchs de lui. C'est un humoriste américain, mais il y a beaucoup de sketchs qui circulent, qui sont sous-titrés en français, alors vous n'avez aucune excuse. Et je voulais vous parler de lui aussi, parce que c'est un humor assez noir, assez acide, que j'aime beaucoup dans sa façon de faire, dans sa façon d'être parfois assez trash et hardcore. Et dans les humoristes américains, qui savent vraiment bien raconter les histoires, et capter l'attention, et toujours en ayant une sorte de petit côté trash, il y en a trois autres que je vous conseille vite fait, sans vous dire vraiment ce qu'ils font, pour vous forcer à aller voir si vous êtes curieux. Il y a George Carlin, Doug Stanhope, et John Mulaney, que je connais depuis seulement quelques jours, puisqu'on me l'a conseillé récemment, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été un petit peu utile, et que maintenant vous avez envie de faire un petit peu plus attention aux anecdotes qu'on raconte autour de vous, et la manière dont on les raconte. Ça peut vraiment vous aider dans la manière dont vous allez raconter ensuite vos histoires, parce qu'il y a toujours des choses à récupérer, soit dans le concept en lui-même, soit dans la façon de faire, qui peuvent vraiment vous aider à captiver l'attention de votre spectateur par la suite. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, et si vous avez d'autres conseils par rapport au fait de raconter des histoires, et d'observer, et d'écouter un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Et comme d'habitude, partagez la vidéo autour de vous si elle vous a plu, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images, et racontez vos histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501